Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que l'autogestion des soins? Pour nous en parler, je reçois du Centre de santé et des services sociaux des Aurores-Boréales, Mme Caroline Gauthier, qui est kinésiologue. Oui, en plein de ça. Bonsoir, Mme Gauthier. Bonsoir. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir des personnes qui viennent du Centre de santé et des services sociaux, qui sont ici, viennent renseigner les gens. On a pris une coutume, je sais que c'est votre première présence à cette émission-là, et je suis certain que ce ne sera pas votre dernière, j'en suis persuadée. On ne sait jamais. Alors, sûrement, sûrement que vous allez revenir pour un autre sujet, j'en suis persuadée, parce qu'on prend l'habitude à chaque année de faire connaître le Centre de santé et les services sociaux des Aurores-Boréales pour justement donner les programmes qui existent. Parce que très souvent, les gens pensent, c'est une grosse boîte, puis il y a des malades dans ça. Tout simplement, c'est ce que c'est qu'on dit. Mais il y a tellement de choses à l'intérieur de ça. Qu'on offre à la population. Que vous offrez à la population. Alors, Mme Gauthier, c'est quoi exactement que l'autogestion des soins? Bien, le terme autogestion des soins, ça veut dire être capable de s'autogérer. Donc, on apprend à la personne à se prendre en main, à développer son autonomie, puis qu'elle ait aussi les connaissances pour être capable éventuellement de se prendre en main, puis de bien vivre avec ce qui est atteint comme maladie. Le mot le dit, l'autogestion. Oui, c'est ça. L'autogestion, on essaie par nous-mêmes. Oui. Mais ça doit être assez difficile quand même. Oui, bien c'est pour ça qu'il y a un programme qui existe, qu'on va parler un peu plus tard. Oui, c'est ça, exactement. Pour essayer de développer les outils de la personne, qu'elle aille les connaissances pour être capable éventuellement de se prendre en main. Mais oui, il faut passer par un processus, apprendre à gérer tout plein de symptômes qui sont différents d'une personne à l'autre. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, oui. On va aller avec une maladie chronique. C'est quoi une maladie chronique? Très souvent, on va entendre dire, ah, un tel a une maladie chronique. Mais c'est quoi le sens du mot maladie chronique? Bien, chronique veut dire sur le long terme. Donc, souvent, c'est une maladie que les gens vont devoir apprendre à vivre avec parce que souvent, il y a peu de chances de guérison associée à une maladie chronique. C'est un petit peu ça, parce que dans les notes que vous m'avez envoyées, c'est quand c'est écrit « Peu de chances de guérison ». Bien, ça cause souvent, ça a un développement graduel. Donc, ça va commencer, exemple, je prends l'arthrite. L'arthrite, on va avoir un peu mal dans les jointures au début. Là, le mal va s'intensifier. Là, au fil des années, ça va peut-être attaquer d'autres articulations. Ça va aller en progressant. Oui, mais il y a des manières de contrôler la progression des maladies chroniques, puis d'essayer de ralentir un peu aussi sa progression, puis de bien vivre malgré tout avec une maladie chronique. Donc, on peut en nommer d'autres aussi, des maladies chroniques. Oui, on va en nommer, mais c'est parce que je veux juste en revenir, si vous me permettez. C'est une maladie qui a un développement souvent graduel et une durée indéfinie. Indéterminée. Oui, parce que souvent, il y en a qui peuvent guérir, exemple un cancer. On peut s'en sortir. Oui, parce que ça entre dans ce genre de maladie-là. Oui, parce que c'est une maladie qui est sur le long terme. Souvent, ils peuvent avoir des récidives. Puis, c'est souvent plusieurs traitements au fil des années, puis là, on en vient à bout. Donc, ce n'est pas incurable. Non, ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que c'est incurable. Non. Parce qu'on va en prendre un petit peu ici. C'est propre à chaque personne, oui. C'est propre à chaque personne, OK? Parce que quand on parle ici, bon, dans les maladies chroniques, on parle de l'asthme. Ça, l'asthme, c'est guérissable, l'asthme? Ça se contrôle bien quand on sait comment bien prendre ces médicaments qui sont associés à ça. Savoir à quoi faire attention dans l'environnement autour de nous pour ne pas empirer nos crises d'asthme. Donc, ça se contrôle. C'est ça qu'on veut dire par autogestion des soins. Parce qu'on va être capable de gérer notre environnement autour de nous pour éventuellement être capable de bien vivre avec notre maladie. Parce que moi, je veux faire un parallèle entre peu de chances de guérison. Ça veut dire peu de chances, ça veut dire qu'on a quelques chances de guérison, c'est sûr. Quand on parle, comme on va prendre ici, bon, cancer justement, comme vous en avez parlé, il y en a qui s'en sortent. Malheureusement, d'autres qui ne s'en sortent pas, mais il y en a qui s'en sortent. Mais par contre, on peut prendre une dépression aussi. Les gens s'en sortent. Oui, oui, c'est ça. Et par contre, quand on arrive… Mais ça peut durer plusieurs années aussi. Bien, voilà. Mais quand on arrive ici avec hypertension, c'est contrôlable. À ce moment-là, là, c'est autogestion. Oui, c'est ça. Oui. Fait que, oui, c'est ça. C'est à nous de faire attention avec un programme établi. De bien faire attention à notre alimentation, faire de l'activité physique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs à contrôler autour pour un peu ralentir et la progression de la maladie ou bien complètement bien vivre puis que l'hypertension, elle peut disparaître. C'est la personne qui se prend très bien en main. Donc, oui, c'est ça. Quand on regarde ça, il y a des choses dans ça qu'on peut juste contrôler. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler qui vont aller en progressant. Fait que c'est pour ça que quand on fait une différence avec une maladie chronique, c'est pour ça que j'ai resté un petit peu surpris quand j'ai eu le tableau. Je me suis dit, fibromyalgie, cancer, arthrose, arthrite, ce sont toutes des maladies chroniques. Oui. Comme aussi la sclérose en plaques, ça n'est une aussi. Toutes les maladies, c'est très, très vaste, les maladies chroniques. Oui, c'est sûr. Puis, on pourrait en prendre d'autres. Maladies cardiaques, maladies pulmonaires, troubles en raison d'un AVC. Oui. Obésité. L'obésité est maintenant considérée comme une maladie chronique étant donné que ça l'amène beaucoup de dangers dans la vie de la personne. Bien, c'est sûr. Puis, beaucoup de symptômes. Alors, ça ici, ça se contrôle. Oui, aussi. C'est encore une fois l'autogestion. Oui, grâce à l'autogestion de la personne. Il y a tellement de choses dans ça, vraiment. Alors, quand on parle ici, pourquoi avoir établi un programme d'autogestion? Oui. Bien, en fait, c'est le programme « Vivre en santé avec une maladie chronique » ou « Autogestion des soins », qu'on appelle les deux termes. Bien, ça a été inventé aux États-Unis à l'Université Stanford en Californie. OK. C'est là que ça a été implanté par des médecins, d'autres spécialistes de la santé qui sont mis ensemble pour pouvoir offrir ce service-là à la population. Étant donné qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques avec les années, bien là, c'est un programme qui a eu beaucoup, beaucoup de succès aux États-Unis. Puis, qui a vraiment beaucoup aidé les gens qui avaient pris part au programme. Donc, ensuite, ça s'est mis à s'éparpiller un peu partout. Puis là, c'est rendu au Canada. Ça a été traduit en français à l'Université McGill de Montréal pour qu'on puisse, après ça, le mettre dans d'autres régions du Québec aussi. Donc là, depuis l'an passé, ça a commencé en Abitibi-Témiscamingue. Puis là, cette année, l'Abitibi-Ouest s'ajoute au programme. Moi, ça me tente de vous poser une question. Est-ce que c'est votre domaine directement? Et ce n'est pas un piège, là. Absolument pas. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne? Supposons qu'une personne fait de l'hypertension ou fait de l'as. Bon. Elle vous rencontre, elle vous dit, j'ai une maladie chronique, ça ne se soigne pas. Pourquoi je commencerais à faire attention à telle ou telle chose? Qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne-là? Parce que souvent, quand on a, quand on fait soit de l'hypertension, un peu dans toutes ces maladies-là, on se dit, bien là, maladie chronique, ça ne se guérit pas. Puis je ne m'en occupe pas. Ou des choses de l'hypertension, qu'est-ce que vous auriez à conseiller à une personne qui a dit ça? Bien, on pourrait peut-être essayer de leur faire prendre conscience à quel point ils ont un rôle à jouer dans le système des soins. De l'autogestion, exactement. À quel point, là, qu'ils peuvent contrôler leur maladie chronique s'ils décident de se prendre en main. Puis c'est ça qui est souvent le plus dur à faire réaliser aux gens. C'est leur rôle puis leur importance dans leurs conditions de santé. C'est de ne pas toujours reposer notre santé dans les mains de quelqu'un d'autre, des médecins, des spécialistes de la santé, des hôpitaux. Qu'on commence dans nos propres changements dans nos jours. Oui, c'est ça. Qu'on commence à faire nos propres changements dans notre vie qui sont modifiables dans notre vie de tous les jours. Est-ce que c'est difficile de faire admettre ça aux gens? Vous avez une maladie chronique, mais vous pouvez vous-même, avec nos conseils à nous autres, la contrôler. Bien vivre quand même. Peut-être que la partie la plus dure pour ces gens-là, c'est de l'accepter au début. Au départ. De réussir à l'accepter. De dire, je l'ai, mais je peux faire autre chose. Je l'ai, mais je peux faire quelque chose. Je peux vivre pareil. Oui. Je sais que ça, c'est peut-être la première étape à faire. Puis qu'après ça, faire des petits progrès de semaine en semaine. Puis toujours avoir un objectif de s'améliorer. Ça, ça serait peut-être important. Puis c'est ce que le programme aussi de l'autogestion des soins, il fait aux personnes. Il devient important à ce moment-là. Si on parlerait des sujets qui sont abordés aux ateliers. Oui. Bien, le programme, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que c'est six semaines de suite, le programme, à raison de deux heures et demie par semaine. Donc seulement six rencontres. Ce n'est pas très long comme programme. Non, c'est ça, mais c'est quand même deux heures et demie par semaine. Donc, c'est des bonnes rencontres. Puis dans tous ces ateliers-là, ces six ateliers-là, on va voir différents sujets comme la nutrition. OK. Comment avoir une saine alimentation. Parce que souvent, il y a des maladies qui peuvent être aggravées si on a... Ça, c'est un fait, c'est un facteur primordial, je pense. Oui. Mme Wausi, vous allez être d'accord avec moi. La nutrition, la malnutrition, la malbouffe, que l'on appelle. Il ne faut pas avoir peur de le dire, les gens. On est dans un cycle de malbouffe actuellement. Mais les gens commencent tranquillement à s'apercevoir que... Ouf! Je n'ai rien à la contenue de Poutine, mais seulement une de temps en temps, mais pas une à tous les jours. Pas d'excès, hein? Pas d'excès. Alors, je pense que les gens... Est-ce que les gens commencent à être sensibilisés à la malbouffe? Oui, bien, je crois qu'on voit de plus en plus d'émissions sur... Démissions santé. Oui. Beaucoup de livres quand on va. Oui. Peu importe où on va, là. Puis il y a de plus en plus une conscience qui émerge de la population par rapport à ça. Puis on les sent aussi. Ils posent beaucoup plus la question. Est-ce qu'ils devraient manger en fonction de leur maladie? Donc, on voit qu'il y a un intérêt qui grandit. C'est ça, parce que vous, vous êtes placés pour le savoir. Parce que les gens abordent vraiment ce thème-là de la malnutrition. Oui, puis ils trouvent ça important aussi dans leur maladie. La plupart des personnes, tu sais, avoir un poids santé, ça commence souvent à partir de ça. Puis avec l'activité physique, qui est un des thèmes qui est très important aussi dans les ateliers, bien, de bien gérer l'activité physique va apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits pour ces personnes-là. Beaucoup de symptômes vont être gérés par l'activité physique. C'est ça. Parce que dans les ateliers, il y aura six ateliers. On parle des techniques pour gérer des problèmes tels que la frustration, la fatigue, l'anxiété, la douleur et l'isolation. Ça, c'est des thèmes qui sont très, très importants. C'est important. Parce que c'est ça. Souvent, les personnes qui ont des maladies chroniques vont vivre ces symptômes-là. La fatigue, beaucoup de douleur à la fin de leur journée, beaucoup d'anxiété par rapport au fait qu'ils ont eu une maladie, puis qu'ils ne savent pas si ça va empirer. Puis la frustration de devoir vivre avec ça. Donc, ça, on va voir beaucoup de techniques pour apprendre à vivre avec ça. Bon, il reste juste deux minutes. Ça passe beaucoup trop vite. Ça n'a pas de bon sens. Utilisation appropriée des médicaments. Oui, on va parler des thèmes de la médication. Puis aussi, à chaque semaine, les participants vont devoir se fixer des objectifs réalisables pour pouvoir vivre des progrès de semaine en semaine. Les groupes vont fonctionner quand même, vous l'avez dit un peu, c'est six ateliers? Oui, de deux heures et demie. Six semaines consécutées. Six semaines, OK. Puis ça va commencer le premier groupe en novembre, mi-novembre. Puis c'est des groupes de 10-12 participants environ, les groupes. Puis il va y avoir un deuxième groupe en janvier. qui est déjà complet. On a eu beaucoup de succès. Oui, les deux premiers groupes sont déjà complets. Je veux dire que les gens veulent participer. Oui, il y a vraiment une demande. Une demande qui est là. Pour que les gens apprennent à se faire confiance aux autres. Donc les gens veulent absolument connaître. Oui, savoir quoi faire. Savoir quoi faire. Puis c'est vraiment important que les personnes qui ont une maladie chronique, comme on a parlé, d'aller se renseigner, d'aller vous voir, d'aller dans ces ateliers-là pour aller voir ce qu'elles peuvent faire, ces personnes-là, pour au moins vivre une vie normale. Puis prendre confiance en eux. Puis quelque chose qui est important peut-être à mentionner, c'est que c'est gratuit à la population. C'est vraiment un service que les C3S de la région vont offre à la population gratuitement. En terminant, Mme Gauthier, des gens qui nous regardent, qui seraient intéressés, aujourd'hui, ils font quoi? Ils me contactent au C3S de la SER pour pouvoir s'inscrire. Donc c'est moi qui prends les inscriptions. C'est par e-mail ou par téléphone. Je peux dire mon numéro de téléphone. Oui, oui, oui. Donc c'est au 333-2311, donc le poste à l'hôpital. Puis mon poste est le 2543 pour pouvoir me contacter. Oui. Alors, les gens qui seraient intéressés... Donc à m'appeler, oui. Donc à vous appeler. Et déjà, les deux premières sessions, c'est compliqué. Oui, donc les prochains groupes vont peut-être aller plus au printemps. Donc on voit que les gens sont vraiment intéressés et avec raison. Mme Gauthier, merci infiniment. C'était très, 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 très... Ça fait plaisir. Le fun que de vous recevoir. Puis sûrement qu'on va se reparler parce qu'il y a beaucoup de sujets dans ça qu'on n'a pas eu le temps. Oui. D'y a discuté. On va vous réinviter. OK. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Mme et messieurs, une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le club de l'amitié des handicapés de l'Abitibi-Ouest est en pleine campagne de financement. Alors pour nous en parler, je reçois le coordonnateur de ce club, M. René Théberge. M. Théberge, bonsoir. M. Théberge, est-ce que c'est nouveau, une campagne de financement autre que le spectacle? Parce qu'on était habitués au printemps de chaque année d'avoir un bon gros spectacle qui servait de campagne de financement. Maintenant, vous lancez une campagne de financement à l'extérieur de ce spectacle-là. C'est-à-dire, ce qui est nouveau, c'est qu'on a dissocié campagne de financement et spectacle. Actuellement, il y en a qui préparent un spectacle. Ce spectacle-là devrait normalement avoir lieu dans la première semaine de juin. Cette semaine-là, parce qu'au Québec, c'est la semaine des personnes handicapées. OK. Mais on a déplacé la campagne de financement pour ne traiter que de notre situation financière. Et on la s'y resitue parce qu'il y a beaucoup plus de campagnes de financement en mars, avril. Oui, c'est vrai. Au printemps, il y en a beaucoup plus qu'à ce temps-ci. Exactement. Donc, vous faites une campagne de financement qu'on va parler dans quelques instants. Mais le fameux spectacle que tout le monde adore va rester là aussi quand même. Il y a un spectacle qui est en train de se préparer. Comme à chaque année. Mais quand on sera dans un spectacle, on ne traitera que spectacle. Et voilà, exactement. Et plutôt que de parler spectacle et derrière avoir une campagne de financement, c'est deux activités complètement distinctes maintenant. Complètement distinctes. Cette période de campagne de financement s'étend à partir de quelle date? On sait qu'aujourd'hui, on est le 10 novembre. Il s'est commencé au moment où l'on se parle. On a commencé. L'ouverture de la campagne a eu lieu le 19 octobre. OK. La date de fin n'est pas encore fixée. On est en contact avec beaucoup d'entreprises et on va le terminer. On peut dire que vous allez accaparer le mois de novembre ou à peu près complet. À peu près. À peu près complet pour réussir à atteindre vos objectifs. Exactement. Qui sont de combien, M. Taylor? Notre objectif, c'est d'avoir 35 000 $ pour la campagne. Pour la campagne. C'est très bien commencé, au-delà de nos espérances. Tant mieux, parce que c'est un organisme à but non lucratif. C'est un organisme qui a sa raison d'être. C'est un organisme dont la BTPOS, en particulier, a besoin. Il faut absolument que cette campagne-là donne des résultats positifs parce que le club de l'amitié des handicapés existe. Il se doit d'exister pour longtemps encore. Oui. Mais ce qui est un peu nouveau, c'est que le ministère de la Santé et des services sociaux nous a nommés comme étant complémentaires au réseau de la santé et des services sociaux. Oui, ça, on va m'emmener exactement sur ça, ce qui est important aussi. Ça lui donne une place maintenant qui peut, on peut penser un peu plus pérennité maintenant. Oui, parce qu'on parle d'un organisme complémentaire au réseau de la santé. Donc, vous êtes affilié. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Vous êtes affilié au réseau de la santé? On est affilié parce que le ministère nous donne une subvention annuelle. Exactement. Une subvention qu'on va en venir un petit peu plus loin tantôt. M. Théberge, je sais que le club de l'amitié des handicapés est connu. D'autres peut-être le connaissent moins un peu. C'est quoi, si on parlait du rôle promis du club de l'amitié, c'est quoi son rôle prioritaire, son rôle majeur? Le club de l'amitié des handicapés est là pour faire des activités de jour. Donc, nous, on reçoit les personnes handicapées, soit dans l'avant-midi ou dans l'après-midi. Et les personnes handicapées ont fait le choix de participer à une activité plutôt qu'une autre. Et quand ils ont choisi certaines activités, ils se présentent le mardi, mercredi, jeudi ou vendredi ou le lundi. Les activités sont très variées pour pouvoir... pour que les personnes handicapées y trouvent un certain intérêt. Mais ces activités-là, c'est des activités où les personnes handicapées participent et c'est des activités de socialisation aussi. On les... en somme, on les sort de là isolement. Oui, et ça, c'est important de le dire, parce que moi, je le dis tout le temps, puis je vais continuer à dire que ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Exactement. Ces personnes-là, qu'on les sorte du placard, parce que malheureusement, il y en a encore. Malheureusement, je dis bien malheureusement. On sent peut-être que c'est une honte, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ces personnes-là ont le droit de vivre comme tout le monde, d'avoir des activités comme tout le monde et de se sentir appréciées dans la société. Ça, c'est excessivement important. Et c'est un des rôles et un des facteurs prédominants du club et de l'amitié, c'est de faire sentir à ces personnes-là qu'ils ont le droit de vivre une vie comme tout le monde. Ah bien oui. C'est primordial. C'est primordial. Définitivement. Mais le club, les personnes handicapées en sont membres. Ça coûte 10 $ par année pour être membre du club. Et ils sont très fiers de montrer la carte de membres qu'ils ont. Tout comme un autre dans le club Optimiste, dans le club Lyon, dans le club Richelieu. Pour eux, ils ont... Ils sont membres du club de l'amitié. Dans le club, ils en sont membres. Et des fois, il y en a qui disent, bien, ça fait 30 ans que je suis membre. Ça fait 15 ans que je suis membre. C'est un honneur pour eux autres. C'est un honneur et ça a une très, très grande importance. Ça a une signification et une importance beaucoup. Combien de membres vous avez actuellement, M. Théberge? On peut diviser ça en deux groupes, là. C'est-à-dire qu'on a des personnes handicapées à peu près 70. Mais à côté d'eux sont également membres, les parents, ceux chez qui elles demeurent, les proches. Au total, on a 120 membres, dont 70 handicapés et des proches. Des proches aidants, des proches de la famille. Des proches aidants, des proches aidants, des proches aidants et des proches aidants. OK. Alors, si on parlait, parce que là, on parle d'une campagne de financement, c'est... Moi, si je vous demandais le budget et la provenance des fonds du budget. Le budget, le gouvernement nous donne 70 % de notre budget. Le budget pour réaliser nos activités, c'est approximativement 210 000 $. OK. Les activités qu'on réalise pour les personnes handicapées ne sont pas nécessairement gratuites. On leur demande toujours un petit quelque chose. Des fois, c'est 2 $, 3 $. Ou si ce n'est pas, c'est 6 $. Et ça, ça rapporte approximativement 25 000 $ par année. Par année. OK. On a des employés, actuellement, qui ont reçu d'emplois Québec ou Canada pendant un certain temps. Ils sont payés, pas totalement, mais presque totalement au club. Et puis, avec une campagne de financement, ça peut permettre de boucler le budget, on va dire. C'est ça, exactement. Parce qu'on parle que le gouvernement vous verse 70 % de votre budget. À peu près 70 %. Donc, il y a un manque à gagner de 30 % que vous devez aller chercher par différentes activités, comme entre autres la campagne de financement dont vous êtes dedans, actuellement. Exactement. C'est ça. Parce qu'on parle aussi dans les besoins, il y a des besoins informatiques qui s'en viennent. Oui. Et puis, il y en a d'autres aussi, M. Théberts. Oui. Bien, depuis 33 ans que le club est là, mais cette année, on voulait avoir une bibliothèque. Il y avait des choix de livres qui les concernent davantage. Et la campagne de financement, on a des… on en a qui donnent, mais ils donnent pour un projet spécifique. Spécifique. OK. Et actuellement, le club Lyon nous a dit, nous allons nous occuper de la bibliothèque. Ah, OK. Fait que c'est un point parmi… Un point. La caisse Desjardins de la Sœur. La semaine dernière, ils ont décidé de nous donner 4 000 $ pour des raisons informatiques. OK. Donc, on a des dons spécifiques pour réaliser… Qui s'attachent à un projet spécifique. Exactement. OK. C'est ça. Parce qu'on parle ici dans les besoins informatiques, on parle aussi d'un changement de tapis, de caméra, de bibliothèque, de transport, d'asphaltage. C'est tout ça, là. Donc, c'est tout ça qu'on a… qu'on veut réaliser. Le transport, quand on… le projet, c'est 7 000 $, c'est parce que c'est un événement particulier cette année. Depuis plus de 16 ans, 40 personnes handicapées allaient au Quai à la Sœur. OK. Mais comme le salon qui a été vendu et qu'il n'y en a plus, il doit venir à Macamique. Donc, il gère et il nous oblige à aller transporter ce qui n'existait pas à la Sœur et c'est un nouveau coup. Oui. Et à ce moment-là, on l'a mis comme projet parce qu'on ne croyait pas qu'on doit cesser cette activité-là. Pour vous autres, pour les personnes du Club de l'Amitié, c'était important. Ce sont des activités qui sont là dont les membres ont besoin. Exactement. Oui, qu'ils se doivent d'avoir. Donc, il y a différentes activités que vous ne pouvez pas dire « Bon, bien, regarde, ce n'est plus chez nous, on n'y va plus. » Non. Parce qu'il faut trouver un moyen de financement. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, d'où la période de campagne de financement qui est très, très, très importante. Alors, cette période-là, elle est débutée depuis le 19 octobre et vous comptez la poursuivre pour tout le mois de novembre. Oui. Si les personnes aimeraient, les personnes qui nous écoutent actuellement, qui aimeraient faire un don, participer à cette campagne-là, qu'est-ce qu'ils font, M. Théberge? Qu'est-ce qu'elles ont à faire? On a mis le pamphlet pour la campagne. On l'a déposé un peu partout. Maintenant, notre numéro de téléphone est là, à 819-333-4652. Ils peuvent nous appeler, venir, comme il y en a qui ont déjà fait, venir porter un chèque ou un montant d'argent au club ou nous appeler pour qu'on se mette en contact avec elles. Le club est situé à 419 2e Avenue Est. 2e rue Est. 2e rue Est. OK. Excusez-moi. 2e rue Est. Est. OK. Alors, il y a un volet 1 qui est de 1000 $, ça, c'est associé. Il y a le volet 2 qui est partenaire, 350 $ et plus. C'est ça. Et puis, il y a le volet 3, commanditaire, 100 $ et plus. Et, naturellement, il y a le volet 4, accompagnateur. C'est une contribution volontaire. Exactement. Alors, on invite légère à donner dans cette campagne de financement pour le club de l'amitié des handicapés de BTB West. C'est un don réellement qui va faire, qui est essentiel, on peut dire presque, à la survie du club de l'amitié des handicapés. Un club qui se doit d'exister et qui se doit surtout de continuer d'exister. Je suis d'accord avec vous. M. Théberge, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite tout le succès possible dans cette campagne de financement. Comme je le disais, on invite les gens à souscrire. Et puis, on se réveillera sûrement aussi parce qu'il faut parler de votre spectacle qui aura lieu au mois de juin prochain, même si ça paraît loin, mais ça vient vite quand même. Ah, ça vient vite. Ça vient vite. M. Théberge, merci infiniment et bonne chance à vous. Je vous remercie beaucoup de cette présentation. Ça me fait plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Sous-titrage ST' 501